En Somalie, dans la corne de l'Afrique, la rébellion gagne le palais présidentiel. Après des combats qui ont fait, semble-t-il, de nombreuses victimes, le président Siad Barre serait prêt à l'exil. Une correspondance de notre confrère de l'AFP. Une source diplomatique dans la capitale somalienne a estimé ce matin que la situation était bloquée entre les belligérants. L'USC était dans les quartiers nord de la ville, alors que les affrontements faisaient toujours rage au palais présidentiel, la ville de la Somalia, où plusieurs bâtiments étaient en feu. Pour sa part, le président Mohamed Siad Barre était toujours réfugié au camp militaire de Al-Anle, situé en bout de piste de l'aéroport. Tous les renseignements recueillis confirment l'exceptionnel approté de la lutte à l'intérieur de la capitale, où plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort hier. Les deux camps se battent à l'arme lourde, notamment avec des PM21, les célèbres orgues de Staline, en plein cœur de Mogadiscio. L'USC avait affirmé hier contrôler 90% de la capitale et a annoncé de Londres aujourd'hui avoir pris le contrôle de la radio et de la télévision.